Allez, rapidement, rapidement, quel profil pour le successeur ? Est-ce qu'il faut privilégier un Sénégalais ? Aujourd'hui, c'est Paptio qui va assumer l'intérim. Est-ce qu'il faut un Sénégalais ou plutôt aller sur un profil, par exemple, le double vainqueur de la Coupe d'Afrique de Nation, qui est libre, Hervé Renard ? Tous les pays, que ce soit d'Europe, d'Amérique du Sud, je parle de la plupart, prennent de leurs compatriotes quand il s'agit d'entraîner la sélection nationale. Donc, je ne vois pas pourquoi, avec le matériel à disposition qu'ont les Sénégalais, en termes de technicien, pourquoi il ne prendrait pas un Sénégalais ? Et c'est qui, le Sénégalais, que vous voyez ? Moi, je vois bien, Habib, il a toutes les qualités pour reprendre cette sélection. C'est quelqu'un d'intelligent, qui connaît par cœur les rouages du Sénégalais, les Sénégalais, il connaît par cœur toute cette génération, l'ancienne et celle qui arrive, parce qu'il a le privilège de suivre les matchs, de se déplacer sur les terrains. Après, il y en a peut-être d'autres, Paptio, je ne le connais pas. Mais son expérience jusqu'ici, c'est national, Ligue 2 ! Non, non, mais pour les autres, on ne regarde pas tellement l'expérience. Quand les autres viennent prendre des sélections, peut-être en Afrique ou des clubs, on ne regarde pas l'expérience. Donc, là, on a le droit de lancer un jeune coach. Et des fois, oui, il y en a qui ont trop d'expériences et qui sont des illustres inconnus en Europe. Je parle de Marc Brice, à qui je souhaite malgré tout de réussir. Non, mais dans la comparaison avec un entraîneur qui a déjà gagné, qui offre plus des certitudes. Plutôt comme Hervé Renard, aujourd'hui. Non, moi, je rejoins Samuel à 100%. Même si ça ne me déplairait pas de voir aujourd'hui Hervé Renard sur le banc du Sénégal. Parce que Hervé, c'est quelqu'un qui, on l'a dit à plusieurs reprises, qui aime le Sénégal. Mais il faut choisir. Mais si on doit choisir, aujourd'hui, dans le continent, on a des entraîneurs de talent. Des entraîneurs qui connaissent le football aussi, qui connaissent le football africain. et qu'ils ont fait leur preuve. On vient de citer Regragui. On pouvait citer aussi Gabriel Madi. Donc, pour le Sénégal, on a cité Abibé. Vous voyez qui ? Omar Daff ? Ça peut être Omar Daff. Ça peut être, pourquoi pas, la sortrice Paptu, qui a gagné Chad, mais qui va assurer l'intérim sur les deux prochains matchs. Et on va voir ce que ça va donner sur les deux matchs. Est-ce que le fait qu'il y ait des élections à la Fédération Sénégalaise de Football l'an prochain fait que le choix qui va être fait là, ça ne sera qu'un choix temporaire ? C'est ce qui arrive très souvent, à savoir une nouvelle direction qui arrive à la présidence et qui se dit qu'on va changer d'entraîneur. On a notre homme. Parce que forcément, c'est quelque chose de très compliqué. L'entraîneur qui pourra arriver aura une confiance qui est limitée. À partir du moment où il y a des élections qui vont arriver. Donc, par rapport à ça, il faudra faire très attention. Justement, ça ne peut pas dissuader un certain profil. comme Abibé, comme à tous ces techniciens qui ont besoin de s'inscrire dans la durée. Le précédent a eu 9 ans et 6 mois. Vous ne l'allez pas lui donner. C'est pour ça que pour moi, le choix prochain sera crucial. Parce que, est-ce que tu vas continuer ? Est-ce que tu vas faire le choix de la continuité ? Tu vas vouloir investir sur un entraîneur qui va poursuivre ce travail de rénovation avec la nouvelle génération ? Ou alors, tu vas avoir un entraîneur qui va vouloir faire de l'opérationnel, c'est-à-dire se qualifier pour la Cannes et avoir le Maroc 2025 avec l'objectif d'y aller pour gagner ? La meilleure chose pour moi, c'est d'avoir une continuité. C'est ça. Un entraîneur qui connaît ses joueurs, qui connaît... Continuité avec ce que... Avec ce qu'Aliou commence à faire, bâtir avec une équipe jeune et... Non, mais le peuple, il n'en a pas voulu. Non, mais c'est pas... Est-ce que le peuple n'avait pas des ruptures ? Non, mais c'est pas... Non, mais quand on prend un entraîneur, je pense à club ou sélection, il vient et vous expose votre projet. Il vous expose son projet. Donc, le projet aujourd'hui, parce que moi, je la mets très haut de cette équipe du Sénégal, c'est de faire grandir cette équipe, mais d'être compétitif pour la canne et d'être compétitif pour le mondial. Et ça peut être une rupture dans le jeu, ça peut être une rupture dans la stratégie, ça peut être une rupture dans le management, mais il faut que ça s'accompagne de résultats. Mais il faut qu'il y ait un dialogue. Qu'est-ce que tu me proposes en tant qu'entraîneur ? Voilà, moi, comment je travaille. Il faut que tu connaisses tous ces joueurs. Voilà la façon dont je vais les faire progresser. Mais je ne veux pas finir 8e à la prochaine canne. Je ne veux pas me faire éliminer du mondial. Je veux être ambitieux, je suis le Sénégal. Qu'est-ce qu'on en pense au Sénégal, d'ailleurs, de cette décision d'évincer à Al-Ussissé ? Écoutez, c'est quelques avis recueillis à Dakar par nos correspondants Adama Kande et Manandou Samb. Ce qui me pose problème, c'est le timing. C'est la brutalité de la décision. Tout le monde savait que le contrat d'Ali-Ussissé arrivait à expiration le 31 août 2024. L'État, comme on dit, c'est prévoir. Donc, on savait très bien que c'est la continuité. Il valait préer les devants si on est dans les dispositions de ne pas poursuivre, prolonger son contrat. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'Ali-Ussé avait un contrat avec des objectifs bien précis. Et les objectifs bien précis étaient de gagner la Coupe d'Afrique 2023 organisée à Abidjan et aller au moins en quart de finale de la dernière Coupe du monde. En tant que Sénégalais, je ne vais pas sauter de joie parce qu'un sélectionneur national aurait été démis. Surtout qu'il s'agit d'un concitoyen, en l'occurrence Al-Ussissé. Mais quand même, il faut se rendre à l'évidence et être réaliste. Al-Ussissé, aujourd'hui, son départ est une demande largement majoritaire dans ce pays. Parce qu'au regard du matériel qui est mis à sa disposition, notre patience est arrivée à ses limites. Parce que l'équipe nationale du Sénégal présente un jeu aujourd'hui, on peut le dire, indigeste, qui ne cadre pas trop avec l'effectif de cette équipe. Parce que si le plan intrinsèque, l'équipe nationale du Sénégal fait peur. La décision vient à son temps également. Parce que si on laissait jusqu'à la préparation où l'arrivée de la Coupe d'Afrique est consciente, ça serait catastrophique. Mais actuellement, on a largement de temps pour préparer, mais pour aussi choisir un bon code. Je ne peux pas comprendre qu'on veuille en arriver à la veille d'un match aussi important quand Al-Ussissé a fini d'envoyer sa liste de présélection à 48 heures de la publication de cette liste, que cette décision-là tombe comme on couperait si la tête d'Al-Ussissé. Je pense que c'est quand même humiliant, compte tenu de ce qu'il a fait pour le Sénégal, compte tenu de là où il a pris l'équipe en 2015, quand on était dans un trou. Son contrat est arrivé à terme. Mais qui paie ? Ce n'est pas la fédération, c'est l'État. Et l'État a l'obligation d'écouter le peuple. Aujourd'hui, le peuple sénégalais, en souhaitant un changement à la tête de l'équipe nationale du Sénégal, ne fait pas preuve d'ingratitude envers Al-Ussissé. J'aurais préféré personnellement qu'il quitte l'équipe au lendemain de la Coupe du Monde 2022, parce que c'est la seule fois qu'Al-Ussissé s'est vu à signer un objectif et qu'il ne l'a pas atteint. Et pour moi, avec tout ce qu'il a fait avec l'équipe nationale, il a permis au Sénégal d'avoir sa première Coupe d'Afrique des Nations. Il a fait de très bonnes choses avec l'équipe nationale du Sénégal. Je pense qu'il aurait mérité beaucoup plus d'honneur que de sortir comme ça, comme un vulgaire délinquant poursuivi par la clameur publique. Voilà pour l'avis des Sénégalais par rapport à cette éviction. L'éviction, Elton, quand on change, c'est pour avoir mieux. Surtout si l'on réproche aux sélectionneurs qui étaient en poste la dégringolade au classement FIFA, les mauvais résultats. Justement, on va faire le bilan d'Aliussissé à la tête de cette équipe du Sénégalais. Est-ce que le prochain peut faire mieux ? Regardez. Là, ça risque d'être compliqué. C'est pour ça que moi, le timing m'interpelle. Le timing ne me plaît pas. Parce que moi, j'ai l'impression, j'ai le sentiment, surtout en regardant les derniers avis, c'est que le trophée qui consiste à vouloir éjecter Aliuussissé était une fin en soi. Alors que pour moi, quand on parle de changement, c'est qu'est-ce qui va arriver ? Parce qu'aujourd'hui, il y a une réalité sportive. Il y a deux matchs très importants qui arrivent pour la qualification à la Cannes. Et à date, tu n'as pas de sélectionneur défini. Donc moi, c'est ce qui m'inquiète. Si encore, tu avais assumé un changement de sélectionneur avec un timing bien défini, où il y avait un sélectionneur qui arrivait derrière, je dirais à la limite, pourquoi pas ? Aujourd'hui, on plonge dans l'inconnu. Et attention, parce que quand on parle du matériel sénégalais, parce qu'on explique que le Sénégal est une référence qui fait peur en Afrique, ça, je l'entends, mais il y a un renouvellement de génération. Et quand il y a un renouvellement de génération, ça a un impact sur tes résultats. Donc c'est pour ça qu'on a des matchs nulles par-ci par-là qui font qu'aujourd'hui, par rapport au Sénégal qu'on a connu il y a 3-4 ans, ce n'est pas les mêmes résultats. Mais est-ce que le nouvel entraîneur qui va arriver, il va apporter ce saut qualitatif tout de suite ? Je n'en suis pas persuadé que c'est ça. Est-ce que les Sénégalais ne sont pas un peu ingrats par rapport à ce qu'a apporté à l'UCC ? Il n'a jamais eu une grosse cote, alors qu'il a quand même permis à cette équipe, sur la durée, d'avoir des résultats, d'être numéro 1 en Afrique. À titre de comparaison, Bruno Metsu, par exemple, n'a gagné aucun titre avec le Sénégal, mais tout le monde se souvient de lui au pays. – Non, je n'irai pas jusqu'à dire qu'Aliou n'a pas eu la cote au Sénégal. Je pense qu'après la Coupe d'Afrique, quand on est rentré du Cameroun, les gens, le peuple… – C'était El Tactico. – Il avait Dieu que pour lui, on l'appelait El Tactico, il avait atteint les objectifs que tout un peuple attendait depuis des décennies. – Mais sur la durée ? – Non, sur la durée. Après, Bruno a fait ce qu'il a fait. Bruno a eu des résultats. Bruno a fait quand même un quart de finale où il se fait éliminer en butant en or en Asie. Et Bruno a décidé d'arrêter tout de suite après. Peut-être qu'Aliou, s'il avait pris la même décision d'arrêter après la Cade, peut-être qu'on aurait fait une statue pour Aliu à ce moment-là. Mais le fait est qu'il a continué. Les résultats après n'ont pas suivi. Il n'a pas été à l'exécutif à la Coupe du Monde. Les derniers résultats… C'est plus par rapport aux derniers résultats que le désamour a commencé avec… – Non, mais justement, c'est ça le danger. Quand on reste longtemps, on risque d'effacer ce qu'on a fait de bien. – Oui, ce qui s'est passé avec Bruno Metzu, je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Samuel Lobé, c'est qu'effectivement, Aliu-Sissé, est-ce qu'il a eu une autre proposition ? Probablement pas. Bruno Metzu, que je connaissais bien, lui, c'est l'émir d'Abu Dhabi, des Émirats, qui a dit quand il l'a vu à la Coupe du Monde, « Je le veux ». Et donc, à peine il a été dans l'avion pour rentrer au Sénégal, il avait un contrat en or qu'il attendait à Alain, avec le club avec lequel, d'ailleurs, il a remporté la première Ligue d'Asie des champions. Donc, effectivement, dans ce contexte, Bruno Metzu, à l'époque, il a choisi d'aller prendre un peu d'argent après cette belle aventure. Est-ce qu'effectivement, Aliu-Sissé avait cette possibilité ? Il semblerait que non. Et peut-être qu'effectivement, ça l'a incité à continuer là où, s'il était parti de lui-même, effectivement, on dirait… Le départ d'Aliu-Sissé était-il inéluctable ? C'est en tout cas, Flavien, la question qu'on a aussi posée à nos grandes bouches des réseaux sociaux. Tout à fait. Alors, le départ d'Aliu-Sissé alias El Tactico était-il inévitable ? Eh bien, 62% de oui contre 38% de non. Est-ce qu'Abi Bey a le costume pour prendre la sélection du Sénégal ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on m'a parlé d'Abi Bey. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu as intéressé par la matière, et si tu es sûr de continuer, n'hésitez pas à t'abonner d'activer la cloche d'un notification qu'on est remis avec la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne si c'est pour une partie. Alors, Aliu-Sissé n'est plus le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal. Et du coup, il a pris un nom qui s'écule. On parle d'Omadaf, mais notamment Abib Bey. Déjà, Abib Bey, il est libre. C'est un coach qui a entraîné le restat. Il a fait monter le restat en Ligue 2. Du coup, il n'a pas prolongé son contrat avec le restat pour jouer la Ligue 2. Il voulait un autre challenge. Il voulait cocher au très, très haut niveau. Malheureusement, il n'y a pas encore de club de Ligue 1 sur lui. Pour l'instant, il est libre. Il est libre. Et pour moi, c'est vraiment l'opportunité de Bondi sur Abib Bey. Abib Bey, il est Sénégalais. Il est de la génération 2002. Donc, la génération Aliu-Sissé. Il maîtrise le Sénégal. Il connaît le Sénégal. Il a coché au restat. Il a fait monter le restat. Il a des idées de jeu intéressants. C'est vraiment un coach qui se laouit pas. C'est un coach qui se laouit pas. Donc, moi, je pense que ça pourrait vraiment être le profil idéal pour le Sénégal. Abib Bey est libre. Ses équipes sont agréables à regarder jouer. Lorsque moi, j'ai regardé le restat jouer, franchement, ça a joué très, très gros ballon. Le restat, le restat jouait très, très gros ballon. Donc, pourquoi pas donner une chance à Abib Bey ? Pourquoi pas ? Moi, je pense vraiment que la sélection, le ministère du sport et la fédération sénégalaise du football devraient se pencher sur le cas Abib Bey. Je trouve vraiment qu'il a le costume, qu'il a les épaules pour cocher cette équipe du Sénégal, cette sélection du Sénégal-là. Après, il faudrait aussi qu'il s'adapte au continent puisque généralement, les entraîneurs qui prennent le tchiquitaka, entre guillemets, le jeu de position, généralement, ça ne fonctionne pas. Généralement, ça ne fonctionne pas. Et c'est le jeu-là qu'il avait au restant mais il faudrait qu'il puisse s'adapter. S'il ne s'adapte pas au continent, il risque de se casser. Mais dans l'ensemble, Abib Bey, pour moi, c'est un très bon profil, très bon profil. C'est un entraîneur qui connaît le football, c'est un entraîneur qui connaît le continent africain. Il a été de la génération 2002. Bref, il connaît vraiment le continent africain. Il maîtrise les rouages du football africain. Pourquoi pas lui donner une chance pour prendre la sélection du Sénégal ? Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu penses qu'Abib Bey a les épaules pour prendre la sélection du Sénégal ? Moi, je le pense. Donne-moi ton ressenti en commentaire et si ce n'est pas encore fait, j'espère t'abonner et d'activer la cloche de notification. Vous ne pouvez remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est déjà très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao !